Après le désert, la Galilée et Bethléem, revoilà Jérusalem, une étape fondamentale qui clôture le pèlerinage. Je vous laisse voir ça en image, une super ville, une super ambiance et vraiment des moments très forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oui, oh oui, oh oui. Jérusalem est vraiment une ville de trois façons. C'était assez impressionnant de voir que dans une même ville, les trois religions sont présentes, les christianistes, l'islam et les justes. C'était assez impressionnant de voir sur quelques kilomètres carrés que les trois religions étaient côte à côte et vivaient en 5 août. C'était assez impressionnant de voir que dans une ville de Jérusalem, une ville de Jérusalem. Nous avons vécu à la fois le Vendredi Saint et Pâques, deux jours de suite fabuleux. Parce que nous étions tous réunis sur les lieux saints, dans les pas du Christ. C'est comme si toute l'Église était portée dans ce pèlerinage. Eh bien, Terre Sainte 2009, je crois que pour un certain nombre d'entre nous, ça a été une première expérience forte. Une rencontre du Dieu vivant sur la terre où il envoie son Fils. Et en même temps, c'est le secret qui appartient à chacun. C'est aussi la grâce qui est donnée à chacun de l'entretenir, d'entretenir ce feu peut-être qui est tombé. Pour pouvoir le faire vivre maintenant, là où nous retournons, au long de l'année et même au-delà encore. Sous-titrage Société Radio-Canada